What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui sur la bêta de Destiny 2, on va parler d'une arme que j'ai lootée et franchement je l'apprécie énormément. Alors tout d'abord je pense que cette arme elle est lootable évidemment sur tous les personnages puisque toutes les armes sont lootables à part les armes exotiques sur tous les personnages et celle-ci mais elle est vraiment énormissime. On va parler du Rodeur Mortel, donc c'est une arme, un fusil automatique avec des dégâts solaires, voilà. Au niveau des capacités, donc on va parler de la première capacité, donc la capacité intrinsèque de l'arme c'est armature de tir rapide, la réserve de munitions est plus grande, le rechargement est légèrement plus rapide quand le chargeur est vide. Cette arme se recharge vraiment très très rapidement, c'est vraiment un très gros plaisir de jouer avec. Au niveau des percs, alors déjà au niveau ici du barillet, on a frein de tête de flèche ou canon à léger ou canon à canneleur, mais vous allez voir, regardez. Le canon à canneleur, il augmente vraiment énormément la stabilité et le maniement et c'est très très important de le mettre sur l'arme, sinon franchement l'arme a un recul qui est vraiment assez important si vous ne l'activez pas. Donc je vous conseille vraiment d'activer canon à canneur sur cette arme. Ensuite dans les chargeurs, on a munitions de précision ou munitions stables, donc la même chose vous voyez, munitions de précision ça monte un peu la portée, mais la munitions stables ça augmente vraiment la stabilité. Je vous conseille vraiment d'utiliser les mêmes paires que moi. Et ensuite on a compensation dynamique, lorsque vous gardez la détente enfoncée, le système de réduction du balancement améliore la précision et la stabilité de l'arme. Cette arme franchement, elle a une stabilité qui est vraiment énormissime pour franchement une cadence qui est très importante, vous voyez, coup par minute 721, 720 pardon, et on a un chargeur de 51 balles. Et comme vous pouvez voir juste ici sur le canon, c'est une arme de la nouvelle fonderie, donc la fonderie, pardon, veste, on peut d'ailleurs également le voir ici, vous voyez, sur le côté en haut à gauche, on voit veste. Donc voilà, c'est une arme qui va faire partie de la nouvelle fonderie. Alors j'ai eu l'occasion d'utiliser ce fuse automatique très régulièrement, franchement je joue énormément avec. Pour moi jusqu'ici, c'est le meilleur fusil automatique de la bêta. Vous me direz ce que vous en pensez une fois que vous aurez vu cette vidéo et peut-être une fois que vous l'aurez lootée, vous aurez sûrement l'occasion de la looter également pendant la bêta. En attendant, je vais vous laisser avec des petites séquences que j'ai pu réaliser en PVP avec cette arme qui sont assez sympathiques, vous allez voir. Le rechargement est franchement très rapide, ça permet d'enchaîner assez rapidement les frags. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en l'espace des commentaires du Rodeur Mortel 4AU en tout cas pour moi jusqu'ici. Allez, ça fait quelques heures quand même que je squatte la bêta. Et pour moi jusqu'ici, c'est vraiment mon arme favorite au niveau du PVP. J'ai du mal à m'en passer depuis que j'y ai essayé. Voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure arme pour l'instant que j'ai pu tester sur cette bêta. Je vous souhaite un très bon visionnage, j'espère que tous les petits clips vous plairont. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Malgré la défaite. 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 La zone a perdu Excellent travail d'équipe Bien à faire Vous avez 3 CD Regardez la terre Très bien Gardez la terre